Yo tout le monde, c'est Solution Trophée. On se retrouve aujourd'hui pour du coup le dernier chapitre, donc le quatrième chapitre. Tantagel, tantagel. Les terres aux cendres d'Afgar où venait autrefois le roi et sa révissante fille. Et ben, vous voyez le monde à droite comme il est pas beau là ? Avec les têtes, avec le monde noir là ? Et ben, on va commencer le chapitre aujourd'hui, c'est parti. 3, 2, 1. Monde en construction. Écoutez bien cette musique, elle est vraiment épique. Ça fait un peu froid dans le dos, mais c'est normal. Viens et toi mon enfant. Entends-tu ma voix ? Tu te trouves au pays des morts. Un lieu que ma lumière ne peut atteindre. Dans cette contrée, qu'est-ce qu'antagel, tout a disparu, même l'étendage de l'espoir ? C'est-à-dire que là, on est un petit peu... Voilà, hein. Voilà à quoi ça ressemble. Ah, c'est pas très accueillant, effectivement. Et pourtant, je discerne quelque chose. Va-t-il par enquête de tes semblables et trouve l'étendage ? Sache que je veille toujours sur toi. Alors, le seul truc qu'on a, c'est des alters d'aldo. Ah ouais, là, ça... Ah ouais, ça pique un peu, quoi. Et la seule arme qu'on a, c'est ça. Ah ouais, hein. C'est... Ouais. Ok. Alors, on peut parler à cette personne-là. Donc, euh... J'attends que j'attends ta venue, Gaëtan. Si longtemps que le nombre des années m'échappe. Tu es le baptiseur dont par la prophétie. Est-ce bien cela ? Approche, laisse-moi te regarder. Si un jouw-ressau tel que toi est vraiment le sauveur dont a parlé la toute puissante pubis, je crains que le chemin qui nous attend soit long. C'est pourtant celui que nous devons suivre. Je suis Nestor, devin de Tantagel. Suis-moi. On va le suivre de toute façon, on n'a rien d'autre. Ah, 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 ah... Pardonne-moi, je ne suis plus aussi jeune qu'autrefois. Le soir n'en faisait un instant. Je te prie. Gaëtan. Tu es le serviteur de la toute puissante rubis. Tu es celui dont j'attendais la venue depuis tant d'années. Des années difficiles. Mais si cela est vrai, pourquoi as-tu le visage n'ego et l'air évahi d'un simple d'esprit ? Et pourquoi donc, lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, ne t'es pas agressé à moi en m'appelant monsieur, mais en utilisant un bien moins formel grand-père ? Enfin, cela apporte tout. Notre destination est encore loin devant nous. Continuons. Bon, on va continuer, hein. Ah, 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 ah... Dis-moi, mon garçon, ne viens-tu pas d'essayer de me dépasser ? « Enfin, cela importe peu. Même si tu sortais le fouet, je ne pourrais pas avancer plus vite. Je dois m'en repousser un instant. » Ce territoire abritait jadis la puissante cité de Tantagel, capitale du royaume d'Afghan. « Mais ce n'est désormais guère plus qu'une terre désolée, dévastée, incapable d'accueillir la vie humaine, tant Tantagel est devenue une terre de ténèbres où l'espoir et le bonheur ne sont plus que de vagues souvenirs. » « En tant que bâtisseur de légende, c'est à toi qu'il est incroyable d'accomplir le devoir sacré et de ramener cette terre inculte vers la lumière. » « Mais un minuscule prétain tel que toi, est-il vraiment capable d'un tel exploit ? » « Bien, en continuant notre destination n'est plus très loin. » « C'est vraiment... C'est beaucoup d'émotions ce chapitre. » « Ouais, franchement... » « Là, on est dans un endroit un petit peu plus... » « Un chouille plus joli quand, quand même, non ? » « Ouais... » « Ouais, franchement, ça donne mal à l'air mousille dans ce chapitre. » « Enfin, la musique, elle est... » « Ouais... » « On va lui parler, pour voir s'il a l'air du coup... » « Ah... 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 » « Cet endroit sert de point d'ancrage à ton œuvre de reconstruction. » « Comme tu le vois, c'est un lieu encerclé par la mort. » « Pour que la lumière puisse un jour revenir à ton tagèle, » « Tu dois d'abord insuffler à nouveau la vie sur ces terres. » « Je te demande pardon, tu souhaites en savoir plus sur la statue qui se dresse au dehors ? » « Elle est l'image fidèle gravée dans la pierre d'une princesse qui vit plus jadis sur ces terres. » « Je t'ignore d'où elle vient, mais il est possible que l'influence lumineuse de cette statue ait tenu les ténèbres à distance. » « Tu dois donc toi aussi trouver un moyen de ramener cette terre dégelée à la vie. » « Lorsque tu auras découvert par quel moyen le faire, » « Je t'invite à voyager jusqu'aux ruines du château de Tantagel afin de rebâtir la capitale. » « Je sais beaucoup de choses, mais la façon dont tu parviendras à atteindre cet objectif n'en fait pas partie. » « Tu dois le découvrir par toi-même. » « La seule indication de direction que je puisse s'offrir est celle-ci. » « Celle éclairée et guidée dans tout chemin dans l'obscurité. » « Alors j'obtiens un avis de l'homme vert. » « Je le mets là, comme ça. » « Je ne vais pas me paumer. » « Alors Gaëtan, penses-tu qu'il soit en ton pouvoir de ressusciter cet endroit ? » « Il n'y a que très peu de choses disponibles ici en termes de matériaux bruts. » « Nien d'autre qu'une vaste collection de branches cassées et d'ossements et de monstres et d'hommes. » « Il n'y a pas non plus de nourriture. » « J'imagine que la faim tourmente et mord déjà mon estomac vide. » « Je survis grâce au peu de substances que me procurent les brumes humantes. » « Tiens, permets-moi d'en partager une partie avec toi. » « Les temps voient sa jauge de faim se remplir totalement. » « Si d'aventure tu devais sentir la brûlure de la soif, il y a une source non loin d'ici. » « Il faudra néanmoins fabriquer un précipient telconque pour transporter son eau avec toi. » « Je peux fabriquer un saut encore. » « Ok, alors là, ça commence vraiment à donner chaud quand même. » « Alors un saut, il faut une branche cassée et une branche cassée. » « Deux branches. » « Il y a quand même plus de poils fricots en branche. » « C'est quand même un peu abusé quand même. » « Là, on a quand même beaucoup de baumes de soins. » « On a de la chance, il y a quand même du soin. » « Et le vrai endroit qu'on va reconstruire n'est pas ici. » « Mais... » « On va y être au moins deux épisodes au moins, son rôle. » « Donc on va s'avouer des baumes de soins. » « Pour... » « On a quand même une limite, c'est déjà quand même pas mal. » « Euh... » « Ah ouais, du coup, il faudrait prendre... » « Des cornes. » « Oh là là. » « Ah, ce chapitre, il est vraiment horrible, quoi. » « Non, je n'aime pas. » « Je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas. » « Il a dit qu'il fallait en combien de trucs comme ça. » « On va en prendre deux, hein, petite affaire. » « Voilà, quoi. » « Euh... » « Mais franchement, ce chapitre, il est... » « Je ne sais pas ce que ça vous en dit, les abonnés, hein, mais je pense que vous avez peut-être la leurrage aux yeux. » et c'est tout à fait normal sous à l'armée au jeu c'est aucune volée c'est vraiment c'est vraiment un chapitre voilà quoi c'est vraiment pas ouf quoi donc on va aller à son point pour voir mais de temps en temps on a quelques petites branches qui suivent mais alors vraiment rien de l'extraordinaire on a aussi un peu souffle de vie mais alors là c'est vraiment c'est encore pire quoi on n'a pratiquement rien ici on peut récupérer encore des petits bons de soins peut-être que ça nous servira à quelque chose alors il y a clairement un ennemi oh ça va il ça va on peut lui tuer largement alors on va récupérer ça on va reposer ça on peut pas l'enverser et là il y a un livre il y a un livre le livre s'intitule les cahiers de Tantagel volume B voulez-vous le lire ? bah on va le lire combien d'années se sont écoulées depuis mon départ de ma ville natale de Cantlin je n'en ai aucune idée finalement j'ai pénétré dans la région de Tantagel qui abritait autrefois la capitale d'Abgar malheureusement elle n'est plus une certaine distance me sépare encore du château de Tantagel mais le cungule de la mort et de l'espoir est presque insupportable le château de Lord Dragon se trouve sur l'autre rive il semblerait que cette terre ait subi de plein fouet la maldiction de ce démon par un heureux hasard cette fontaine purifiante a échappé à ce sort je peux remplir mes bourdes et poursuivre mon voyage tout ce qui m'entoure est souillé par cette malédiction mais quiconque possède un simple seau peut tirer une eau claire et potable à cette fontaine au tir de la pollution elle aurait été placée ici par un érudit qui espérait utiliser ses pouvoirs de purification pour redonner vie à cette terre il s'était ensuite retiré un peu plus au nord où il poursuivait ses recherches dans l'espoir de découvrir la formule de l'os sacré à qui conclira ses liens si vous souhaitez débarrasser cette région de la malédiction trouvez la demeure de cette irulie pour ma part je poursuis ma quête dans cet air vicié chaque respiration est plus difficile que la précédente le but de mon périple doit être tout proche messire théodruon jacquelin mornod 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 et brigade des gardes de canquin mornod mornod j'ai pris pris dani mornod 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 come sixty men saleté des ennemis bon il m'a vu on va prendre quelques blocs on va prendre quelques blocs pour réparer ce temps pour qu'on puisse dormir c'est comme ça on va pouvoir dormir et puis moi c'est vraiment vite que ce qui prend quand même fait au moment là ils font tête pour pourifier l'eau car c'est déjà quand même pas mal on a récupéré on va fabriquer au moins un vêtement ou moins un vêtement parce que là voilà quoi donc là bas ça va être je sais plus quoi en tout cas ce chapitre est vraiment on va pouvoir on peut faire une petite sauvegarde donc c'est déjà au moins pas mal de créer un journal voilà on va on va où je vais créer deux sauvegardes comme ça je suis sûr que si on aime qui va pas on a une autre donc là franchement commence bien un chapitre rien j'ai parlé à la personne juste pour qu'ils me redonnent à manger parce que le fait de lui parler il peut nous redonner à manger donc ça c'est très bien voilà comme ça on est fou lui enfin on est pratiquement fou lui mais au moins on n'a plus besoin de manger enfin pour l'instant on n'a plus faim donc je vais vous montrer un petit peu avec la caméra ça ressemble à ça de loin le chapitre voilà ça ressemble à ça enfin ça c'est pas le véritable endroit qu'on va reconstruire mais voilà un peu comme un peu ça ressemble voilà et oui c'est la seule zone de vie qu'on a c'est horrible hein moi je sais les amis que c'est horrible je vais tuer quelques petits monstres et on va s'arrêter pour aujourd'hui voilà quoi on va s'arrêter aujourd'hui pour cette vidéo et puis demain on va aller tout simplement aller au point jaune qui est là-bas pour voir ce qu'ils nous disent mais voilà quoi c'est pas beau 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 du tout ce chapitre c'est juste pour récupérer quelques minerais parce que on n'a rien quoi en fait parce que le fait d'être des ennemis on va avoir des minerais pas pas des minerais mais on peut avoir des petits trucs qui fait qu'on va avoir une meilleure tenue donc autant avoir une meilleure tenue que avoir une tenue de voilà quoi alors est-ce qu'on va faire cette nuit pour quoi il fait du tissu et chien ouais donc c'est bien ce qui me semblait il faut avoir plus de tissu mais bon donc on se retrouve demain allez c'était celui-ci en france